Alors très brièvement, en introduction de ce Café Populaire, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est agréable de vous voir nombreux pour cet événement-là. Te remercier Hugo aussi parce qu'en quelque sorte, tu viens boucler une année 2023 où on a à Dunkerque eu le plaisir d'accueillir les trois députés du Nord. On a eu David pour une réunion publique sur les retraites, on a eu Adrien le 1er mai et toi aujourd'hui, puisque on avait prévu ça à l'été et le calendrier ne nous a pas permis de le faire. Donc merci à toi et à tes équipes d'avoir renouvelé l'idée de pouvoir venir aujourd'hui à Dunkerque. Un plaisir encore plus important que d'avoir reçu les trois députés du département à Dunkerque parce qu'au moment où on préparait cette fameuse réunion publique au mois de mars, j'avais eu une discussion avec le camarade du PCF local qui me disait « Ah tu sais, de toute façon, c'est toujours pareil, nous à Dunkerque, on est le bout du monde, les cadres à Lille, ils ne s'intéressent pas à nous, lui est galéré à trouver quelqu'un pour cette réunion publique » et je n'étais pas mécontent de pouvoir lui dire « Je ne vois pas ce que tu veux dire ». Nous, quand on les sollicite, ils sont là, ils sont présents et on a la chance d'avoir en la personne de David, Adrien et Hugo, trois députés qui sont attentifs à la situation du département du Nord au-delà de la métropole lilloise dans laquelle ils sont pourtant élus. Donc merci pour ça et merci pour ta présence ce soir. Et puis merci à Emma et Aurélien pour leur présence également et puis aussi pour le travail fastidieux qu'ils ont mené dans la construction d'un programme pour les européennes avec leurs camarades des jeunes de la NUPES. Malheureusement, les plus anciens ont décidé visiblement de mettre un petit peu ça au placard mais le travail que vous avez fait, on en est certain, aura son importance puisqu'il sera sans doute la base sur laquelle nous, on pourra mener cette campagne dès maintenant, finalement. Voilà, donc un grand merci pour votre présence, à vous et aux intervenants. Bonne soirée à tous et n'hésitez pas à solliciter nos intervenants. Je pense que leurs interventions seront très riches mais si vous avez des questions, leurs réponses le seront d'autant plus. Bon, bonsoir à toutes et tous. Merci Damien et aux camarades de la France Insoumise de Dunkerque de nous accueillir ce soir pour cette soirée et ce moment d'échange. Moi, je voulais commencer par dire que le fait qu'on soit là ce soir à Dunkerque et que dans un soir d'un 1er décembre, juste avant les vacances, dans un moment de l'année où il fait nuit tôt, où c'est pas facile et qu'on soit quand même assez nombreux dans le café, je trouve que c'est quelque chose de positif. Et il faut pas l'oublier et le perdre de vue. C'est-à-dire que moi, le message que je voulais aussi vous apporter ce soir, c'était un message d'espoir. De dire, oui, en ce moment, tout est pas facile. Tout est pas rose. On se fait attaquer d'un peu partout. Mais il y a de l'espoir parce qu'il y a des gens qui tiennent bon. Il y a des gens qui gardent la lutte cheville au corps et qui se disent, il y a encore quelque chose qui est possible. Quand vous allumez la télé en ce moment, on vous raconte sur toutes les chaînes d'info que Jean-Luc Mélenchon, c'est dramatique, c'est terminé, qu'on le traite de tous les noms, que Hugo Bernalissi, il est violent, il parle trop fort, etc. Et du coup, des fois, c'est vrai, quand on regarde Twitter ou BFM TV ou CNews, on se dit, en fait, à quoi bon ? Ça sert plus à rien. J'espère personne ici. Mais en tout cas, s'il y en a qui regardent, arrêtez. Et en fait, la vision qu'on en a à travers les médias, elle est complètement déformée. Parce que la preuve ce soir, c'est que quand la France Insoumise organise un événement, il y a des gens qui viennent, qui sont contents de se rencontrer. Et ça a été le cas à chaque fois que la France Insoumise a organisé des événements, là, ces derniers temps. On a organisé un meeting avec Manu Aubry et Emmanuel Bompard à Angers. Alors qu'on en prend plein la tête partout, ça a été le plus gros meeting de la France Insoumise à Angers. Toute campagne confondue, tout moment confondu. Pareil, on a fait un truc à Marseille. Hier, Jean-Luc Mélenchon, il était à Rochefort. La salle, elle était encore pleine. Donc voilà, je voulais d'abord vous amener ce message-là de dire baissez pas la tête, ayez pas peur. C'est pas parce qu'on dit du mal de nous partout qu'en réalité, la force, elle a disparu, que la force, elle s'est éteinte. Au contraire, c'est parce qu'on est la principale force d'opposition, la principale force de gauche, la principale force de rupture qu'on nous attaque en permanence et qu'on nous en met plein la tête. Oubliez jamais que 90% des médias sont contrôlés par 8 milliardaires, à commencer évidemment par notre grand ami Vincent Bolloré qui contrôlent CNews, Canal+, Europe 1, le JDD, etc. Et si on nous attaque, nous particulièrement, c'est parce qu'on est les seuls à tenir bon face à l'extrême droite, à la droite et au gouvernement. On s'en est pris à nous sur la question de la Palestine. Quelqu'un disait qu'il fallait dire un petit mot de l'international. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'attaque du 7 octobre ? Au moment de l'attaque du 7 octobre, qu'on a condamné, dont on a dénoncé les monstruosités qui avaient été commises par le Hamas, on savait tout de suite ce qui allait être engendré, c'est-à-dire un déferlement de violence encore plus grand. Parce que ce qui se passe en Palestine ne commence pas le 7 octobre, parce que ça commence il y a des dizaines et des dizaines d'années et que systématiquement, le mécanisme est le même. Donc tout de suite, on a dit, attention, il va y avoir un enchaînement de violence. Tout de suite, on appelle au cessez-le-feu. Tout de suite, on dit, il va falloir que la diplomatie rentre en jeu, il va falloir que la France pèse de tout son poids. Parce qu'on savait ce qui allait se passer. Et tout le monde nous a hurlé dessus en disant qu'il fallait apporter son soutien inconditionnel à Israël, qu'il fallait absolument dire les mots que le gouvernement israélien avait décidé qu'on dise. On en a pris plein la tête, mais on a tenu bon sur notre ligne. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le gouvernement israélien a commencé les bombardements. Aujourd'hui, on en est à plus de 15 000 morts. La violence s'est déchaînée dans absolument tous les sens. Et tous les autres ont dit, ah bah oui, ils ont bien le droit de se défendre, c'est normal, c'est normal. Et c'est au bout de 15 000 morts qu'on a fini par se dire, finalement, le cessez-le-feu, peut-être qu'il faudrait le mettre en place à un moment. Donc la réalité, c'est qu'on était les premiers à l'avoir dit. Et qu'on est les seuls à ne pas avoir cautionné au discours de l'extrême droite israélienne de Benjamin Netanyahou. On est les seuls à l'avoir fait. Et donc, quand on tient bon, quand on ne se laisse pas impressionner, eh bien, on peut obtenir des choses. Et on peut être entendu par les gens. La preuve, la majorité de la population française aujourd'hui, elle est pour le cessez-le-feu en Palestine. Donc voilà, le message qu'on apporte ce soir, c'est baissons pas les yeux, baissons pas la tête, faisons comme Hugo l'a fait hier soir à la Commission des lois. Il ne faut pas se laisser impressionner par Gérald Darmanin, ni par tous les autres, et il faut continuer. Et quelqu'un posait la question tout à l'heure sur les élections européennes et sur la NUPES. Moi, je crois que c'est ça, le message que les jeunes, ils ont voulu envoyer avec le programme européen des jeunes de la NUPES. Le principal message qu'on a voulu envoyer, c'est la jeunesse, elle ne baissera pas les bras, elle ne baissera pas les yeux, elle ne baissera pas la tête, elle se battra jusqu'au bout. On nous dit qu'on n'est pas d'accord sur le fond, c'est impossible de se mettre ensemble, il y a des divergences trop grandes, impossible à surmonter. Eh bien, nous, avec Emma, avec les jeunes écolos, les jeunes socialistes, les jeunes générations, on a dit qu'on va leur démontrer l'inverse. On ne va pas se laisser décourager par les plus âgés, par les médias, par les sondages, et on va prouver que c'est possible. Donc, on s'est réunis, on a passé l'été à écrire un programme commun, je l'ai ramené, mais il est là-bas, et on a fait 166 propositions. On s'est dit, à partir de là, franchement, on a fait un programme commun, il nous disait que ce n'était pas possible sur le fond, là, maintenant, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire une liste commune, puisque ce programme commun, il existe. On est allé rencontrer tous les chefs de parti, enfin, ceux qui ont bien voulu nous recevoir, Fabien Roussel a décliné la proposition, on va dire ça comme ça. Il n'a jamais répondu, en réalité. Et on leur a dit, ben voilà, maintenant, on a un programme commun, donc discutons d'une liste commune. Ben, ils n'ont jamais voulu. Ils ont préféré trouver des excuses, recroqueviller sur leur appareil. Alors, ils ont trouvé une excuse magique, c'est Marine Tondelier a dit, j'ai aucune place dans mon agenda. Olivier Faure est venu autour de la table, il a dit, ah, il n'y a pas Marine Tondelier, je repars en courant. Concrètement, c'est à peu près ça qui s'est passé. Ils se sont tous arrangés, ah ben, il est là. Ils se sont à peu près tous arrangés pour faire échouer le truc et planter un couteau dans le dos des jeunes. Moi, je pense qu'il faut le dire aussi clairement. Ce qu'a fait Marine Tondelier, ce qu'a fait Olivier Faure, ce que fait Fabien Roussel, c'est dire aux jeunes, ben, en fait, on se fiche de votre avenir. Vous pouvez travailler tout l'été, vous pouvez faire 166 propositions, passer des heures, parce que c'est ça qu'on a fait. On a passé des heures à débattre de la situation en Ukraine. On a passé des heures à débattre de sujets compliqués entre nous, y compris de l'OTAN, de l'international, mais aussi de l'économie, de l'harmonisation des salaires. Et de tout ça, ils ont fini par le balayer d'un revers de main parce que ça les intéresse plus d'essayer potentiellement d'être en tête d'une gauche en miettes aux européennes. Bon. Et puis ensuite, ils ont utilisé tous les prétextes qu'ils pouvaient pour essayer de nous taper dessus. Ils ont participé parce qu'ils se sont laissés entraîner par les médias. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que je disais au début. Il faut tenir bon et il ne faut pas avoir peur parce que sinon, on se retrouve comme ce qu'ils ont fait, à céder un petit bout aux médias puis on cède un petit bout et puis on en cède un peu plus la fois d'après et puis on finit par raconter n'importe quoi. Comme Marine Tondelier qui finit en fait par se faire piéger et dire, ah bah oui, effectivement, dire à la Ouegba, c'est être à moitié terroriste. Alors qu'en fait, c'est une parole religieuse mais utilisée par des millions de gens qui font la prière comme plein de gens font le signe de croix, comme voilà, ce n'est pas synonyme de terrorisme. Mais pourquoi elle a dit ça ? Elle a dit ça parce que comme elle avait accepté déjà le premier prérequis du journaliste, il lui en a fait passer un autre puis il lui en fait passer un autre. Et donc aujourd'hui, ils ont décidé de lâcher et d'abandonner toutes et tous la NUPES. Pour te répondre sur la question sur les européennes, nous en tout cas, les jeunes insoumis, et je pense avec une partie des jeunes de la NUPES, nous on va continuer le combat jusqu'au bout. La France insoumise, elle fera une liste qui portera le programme de la NUPES, qui portera le programme des jeunes de la NUPES, qui ne l'abandonnera pas avec un discours qui est simple. Toutes celles et ceux qui veulent continuer à soutenir cet espoir, à soutenir ce programme de rupture radicale, ce programme qui est clair, et bien ils sont toutes et tous les bienvenus. Que ce soit des partis politiques, que ce soit des militants politiques, quel que soit leur bord, que ce soit des militants associatifs, des militants syndicaux, ou des citoyennes et des citoyens, qui que vous soyez, si vous êtes d'accord sur le programme, si vous êtes d'accord pour prolonger l'espoir de la NUPES, et bien vous êtes les bienvenus dans l'aventure. En tout cas, c'est ça que nous on va faire, et on a jusqu'au 9 juin pour réussir à l'emporter parce qu'on ne rentre pas dans une élection si ce n'est pas pour la gagner. Et c'est pour ça que je fais la passe décisive à Emma, qui va vous expliquer pourquoi c'est absolument déterminant de gagner le 9 juin. Ah oui, et je te passe le micro, c'est la passe décisive du micro. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup aux camarades de Dunkerque pour l'invitation et merci à vous, je vais y arriver, d'être venus ce soir en nombre. Donc effectivement, Aurélien a parlé du programme des jeunes NUPES pour les européennes et de notre initiative unitaire qui avait pour but évidemment de rallier tous les partis, pas que les jeunes derrière une candidature commune. Et l'une des principales motivations pour faire ça, c'était le fait de constater qu'il y avait une augmentation, une percée énorme de l'extrême droite à la fois en France mais aussi dans toute l'Union européenne. Et en fait, on se disait que l'une des raisons, c'était parce qu'il n'y avait pas d'alternative claire, lisible et unique de gauche, de rupture face justement aux candidatures d'extrême droite. Et justement, la NUPES avait fait cette démonstration législative parce que ce n'était pas juste un accord électoral, c'était avant tout un accord programmatique sur une idée simple, la rupture avec le capitalisme et avec le cours des choses actuelles. Et c'est pour ça qu'on voulait refaire ça pour les européennes parce qu'on sait que ce qui va compter dans la tête des gens et dans le raisonnement, dans le récit médiatique, ce sera le graphique de fin avec les blocs. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut voir un bloc de gauche qui remporte les élections européennes ou est-ce qu'on veut voir un duel encore, celui qui nous est déjà vendu encore maintenant dans les médias, entre les macronistes et Bardella et le RN et avec une gauche éparpillée en petits blocs ? Nous, on ne voulait pas de ça, on ne voulait pas ce tableau final et c'est pour ça qu'on a essayé et qu'on n'a pas réussi parce qu'à la fin, il y a toujours les logiques des vieux partis, pas ceux de la France insoumise ni de Génération mais des autres pour casser ce truc-là. Pour autant, le combat contre l'extrême droite, il demeure et on entend l'incarner puisqu'on fera l'unité et le combat contre l'extrême droite pour 10 s'il le faut. On ne veut absolument pas voir ces digues qui tombent une par une et c'est pour ça qu'on continue à lutter contre l'extrême droite qui présente deux grands dangers, à la fois un danger social et puis un danger évidemment qui est celui du racisme parce qu'on l'a vu par exemple en Italie quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir. La première chose que Mélanie a fait c'était de supprimer le RSA, l'équivalent du RSA en Italie donc on voit bien que l'extrême droite est anti-pauvre. Il y a Marine Le Pen qui essaye de se draper d'un vernis social mais quand on regarde les votes du RN à l'Assemblée nationale on voit que c'est une arnaque totale parce qu'ils sont comptables des votes qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent contre le SMIC, ils votent contre le gel des loyers, ils votent contre le rétablissement de l'ISF donc on voit bien que ce sont dès qu'ils ont à choisir entre les riches et les pauvres ils n'hésitent pas une seule seconde ils vont vers les riches, vers les grands, vers les puissants, vers les oligarques donc voilà c'est l'autre face du macronisme mais le racisme en plus et le racisme de plus en plus décomplexé parce qu'à la fois il y a une montée en puissance par le haut avec les 88 députés RN mais il y a aussi une montée en puissance par le bas avec les groupuscules qui sont de plus en plus violents, visibles et qui s'assument de plus en plus. Il y avait avant cette vieille idée de se dire que bon si le RN avait un accès aux institutions en ayant des députés alors ça canaliserait leurs membres les plus violents mais pas du tout. Là ce qu'on voit c'est qu'en Europe ça les galvanise, ça les décomplexe et du coup il y a une violence de rue qu'on a pu voir cette dernière semaine et ces dernières semaines notamment à Romand-sur-Isère avec maintenant des ratonnades pareil là il y a des messages qui circulent sur des boucles pour dire qu'il y aura des ratonnades à Toulouse ce week-end ça se multiplie dans toutes les villes de France à la fois contre les gens de gauche mais aussi contre les personnes issues de l'immigration dans les quartiers populaires et ce qui est inquiétant c'est de voir que à la fois il y a une extrême droite et des groupuscules très violents mais c'est de voir que même la droite traditionnelle a des incointances avec elle parce que par exemple Éric Ciotti a été incapable de condamner ce qui s'est passé à Romand-sur-Isère donc on voit qu'il y a un alignement de la droite traditionnelle sur les idées d'extrême droite et qu'il y a des passerelles Marine Le Pen elle est amie elle a des liens avec des anciennes personnes du GUD donc on voit bien qu'il n'y a pas une séparation entre le RN qui serait respectable et qu'y compris les macronistes essayent de rendre respectable à l'Assemblée parce qu'ils leur ont dévoilé on ne dit pas dévoiler le tapis rouge mais dérouler le tapis rouge pour justement qu'ils accèdent à des postes de vice-présidence etc. donc on voit qu'y compris les macronistes participent à cette normalisation et on voit qu'on perd aussi la bataille médiatique évidemment dans les médias notamment grâce à Éric Zemmour au Parti Reconquête on voit que c'est de plus en plus ok de dire n'importe quoi et des choses horribles dans les médias que ça passe et y compris il y a un truc de fou qui s'est passé il y a quelques semaines qui est quand même une marche contre l'antisémitisme avec des antisémites et ça mais il y a quelques années ça aurait été impensable d'accepter une chose pareille et là c'est passé quand même et c'est nous qui passons pour les gens qui font n'importe quoi à refuser de marcher avec des antisémites avec Macron c'est vrai même Macron a vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ce délire là mais donc on voit qu'on est les seuls pour l'instant à résister à la pression médiatique et à l'extrême droite qui est de plus en plus violente et donc pour ça il faut continuer à porter un discours nous au contraire de paix civile et d'égalité républicaine parce qu'on essaie de nous faire tomber dans un piège de la guerre des civilisations c'est ce qui se passe à l'international avec la Palestine on essaie de mettre un axe du bien avec Israël et les démocraties puis un axe du mal avec les palestiniens et ça c'est ce qu'on essaie de faire aussi en France et donc il faut résister à ce discours et vraiment remettre à chaque fois la République l'égalité au centre et pas céder à ça et montrer qu'évidemment il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur qui seraient dans les quartiers populaires au contraire ce sont nos frères et sœurs en humanité et la France insoumise elle est là pour ne jamais lâcher même si c'est dur Aurélien l'a dit on se fait attaquer de toutes parts c'est nous qui sommes traités d'anti-républicains alors même qu'on porte à bout de bras pardon je suis fatiguée notre devise donc voilà on est très content d'être devant vous ce soir et on espère poursuivre ces échanges avec vos questions avec les thématiques que vous voulez aborder Merci Emma et merci déjà à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement un vendredi soir de nuit de froid ici même si sur la côte on risque moins de subir le gel et le froid humide comme il peut être le cas sur la métropole lilloise donc pour l'instant j'essaye de savourer un peu le peu d'air sec qui m'est donné de savourer en tout cas vous dire qu'on est dans une situation politique actuelle qu'on peut qualifier d'inquiétante à plusieurs égards on a parlé des européennes mais j'ai envie de dire les européennes c'est un scrutin qui arrivera le 9 juin ok c'est bientôt mais là le moment politique dans lequel on se situe il est inquiétant à plusieurs titres d'une part la situation internationale pèse lourd sur le débat national et sur les enjeux nationaux d'abord je ne veux pas l'éclipser l'invasion de la Russie en Ukraine c'est le point de départ d'un cycle économique de prédation encore plus grand du capital et pas pour des raisons objectives et évidentes souvent on nous dit le conflit entre la Russie et l'Ukraine l'invasion de l'Ukraine par la Russie a conduit à produire de l'inflation et si vous avez regardé de près de quoi était constituée l'inflation il n'y a pas un lien si évident que ça avec la Russie et l'Ukraine il y en a certains sur la question du gaz notamment le marché de l'électricité européen là je reboucle tout de suite avec la campagne européenne pour montrer comment est fixé le prix de l'électricité du fait de la réglementation européenne il est fixé le prix de l'électricité sur le prix du gaz une fois qu'on dit ça aux joints ils font c'est à dire parce que l'électricité c'est pas du gaz oui mais bon en fait pour produire de l'électricité on le fait de plein de manières différentes et en fait le dernier moyen pour produire l'électricité en bout de ligne c'est le gaz donc c'est sur ce prix là du dernier kilowattheure on va dire ça comme ça qui est fixé tout le reste de l'architecture de la construction du prix de l'électricité alors qu'on s'était dit que peut-être qu'on pouvait imaginer que le prix soit fixé sur le prix de production réel concret de l'électricité et au moins le prix national en France pour ce qui est des français puisque nous sommes producteurs excédentaires d'électricité et qu'on le donne à nos voisins étrangers et avec des distorsions extraordinaires c'est à dire que le prix de l'électricité ce que ça coûte de le produire concrètement en France n'a que très peu bougé parce qu'on produit pas d'électricité avec du gaz enfin marginalement donc bon c'est avec des centrales nucléaires ça pose d'autres questions on est d'accord mais n'empêche que dans la circonstance pourquoi l'électricité en France exploserait alors que alors que ça coûte pas plus cher autre exemple j'en reviens un peu plus dans le passé pour ceux qui aiment et ça va arriver on va être bientôt dans la séquence les galettes des rois alors sachez que les galettes des rois ont été récupérées par un certain nombre de religions monothéistes mais qu'à l'initial c'était pas ça c'était pour libérer les esclaves le temps d'une journée bref je mets ça de côté mais les galettes des rois sont composées essentiellement d'un truc qui est super bon mais qui peut poser d'autres problèmes de santé du gras c'est à dire plus précisément du beurre et vous avez peut-être remarqué que la dernière fois les prix des galettes des rois ont explosé mais littéralement genre de 30% et il n'y avait pas encore la guerre c'était pas encore le cas mais qu'est-ce qu'il y avait alors si c'était pas la guerre il y avait la demande du marché chinois et oui mesdames et messieurs le prix du beurre a explosé parce que les chinois en ont demandé plus et comme c'est un marché internationalisé alors même que la vache française n'a pas demandé d'être payée plus cher elle finalement le beurre lui il s'est vendu plus cher et donc on a comme ça des problématiques de prix et d'inflation qui n'ont en fait pas de lien direct et étroit avec la situation internationale pourtant les capitalistes se servent dans la situation internationale pour à la fois bloquer les salaires augmenter leurs marges et jouer de l'inflation c'est pourquoi dans la niche parlementaire d'hier de la France insoumise il y avait un texte pour bloquer les marges précisément de la grande distribution parce qu'il y a bien des gens qui se gavent juste se gavent de point de vue capitalistique sur aucune espèce de réalité productive et la grande distribution fait partie de cette équation sur les produits alimentaires et sur le dos des paysans et des agriculteurs c'est pourquoi on a mis ce texte à l'ordre du jour parce qu'on est dans une situation sociale dont personne ne parle à la télé qui est de plus en plus dramatique dans le pays le nombre de pauvres explose le nombre de gens à la rue explose le nombre de gens qui n'arrivent pas à payer leur régularisation de loyer parce qu'ils ont fait exploser le prix de l'électricité pour les raisons que je vous ai indiquées c'est-à-dire s'en mettre plein les poches explose et donc des gens qui là ça va c'est la trêve donc elles vont pas être expulsées mais les dettes vont quand même s'accumuler et dès que la trêve sera terminée c'est tout le monde dehors parce que ça a déjà commencé au mois de septembre au mois d'octobre pour ceux qui suivent les sujets du logement et qui ont pu aller faire un peu de porte à porte dans les quartiers nous-mêmes on a lancé une campagne sur la métropole lilloise là-dessus avec les associations parce que dans l'équation en plus les bailleurs sociaux étant eux-mêmes en difficulté il y a quand même une volonté de leur part d'essayer de se renflouer sur la base de cette situation malheureusement et en ne respectant pas eux-mêmes les règles qui sont censés respecter de dire aux gens pourquoi le prix est augmenté de faire la décomposition du prix sur les charges communes de savoir qui pourquoi autant de mètres carrés c'est tel prix et il y a des arnaques monumentales y compris chez des bailleurs sociaux publics on le voit ici et on le voit partout dans le pays ça cette situation-là sociale dans le pays vous ouvrez n'importe quelle chaîne d'info en continu et même n'importe quelle des chaînes d'info pas en continu vu qu'il n'y en a pas c'est vite fait c'est pas un sujet par contre par contre on va en faire des caisses sur le sentiment d'insécurité ça c'est ça c'est ça c'est un vrai sujet le sentiment d'insécurité mais ils vont jamais se poser la question du sentiment d'insécurité sociale qui lui est réel qui lui est concret les macronistes qui se repèsent des chiffres de la baisse du chômage depuis des mois et des mois dont on sait que ces chiffres sont bidonnés ils sont truqués parce qu'ils radient les gens vous connaissez les manips et si vous les connaissez pas allez chercher sur internet écoutez Adrien Clouet il explique ça admirablement mieux que moi mais ils pipotent les chiffres et même en pipotant leurs chiffres le chômage repart à la hausse c'est vous dire si la situation va très mal parce que même sans pipoter leurs chiffres il y a des gens qu'ils considèrent comme n'étant pas au chômage et que font ces gens ils sont dans le système capitaliste le plus esclavagiste moderne c'est à dire des salariés auto-entrepreneurs mais des bon voilà esclaves de leur téléphone portable et des applications qu'il y a dessus Uber Deliveroo bon et j'en passe parce que ça pullule et ça se dit multiplie là aussi des batailles ont été menées au parlement européen par nos parlementaires européens là dessus je pense à Leïla Chebi qui a mené cette bataille pour la reconnaissance de présomption de salariat qui obtient des conséquences ici dans le droit français avec des décisions récentes de la cour de cassation sur Uber et je crois que c'est cette semaine qu'il y a encore eu une décision condamnant Uber et obligeant à salarier les gens des plateformes donc il y a ces batailles à mener et nous on le sait que ce sont ces batailles là qui conditionnent une bonne partie des autres et dans cette situation qui va de mal en pi objectivement je veux dire ça va pas bien dans le pays les macronistes le savent aussi vu qu'il ne règle pas le problème vous seriez à la place vous feriez quoi ? ne me dites pas je partirai je laisserai ma place à la France insoumise ça marche pas et bah vous feriez ce qu'ils font c'est à dire diviser le pays sur des bases de diversion sur des bases identitaires communautaires en faisant monter les sujets en disant votre problème c'est le voisin votre problème c'est l'arabe du coin qui est peut-être pro Hamas non c'est sûr il est pro Hamas et sans doute antisémite d'ailleurs ils fréquentent des insoumis et Mélenchon veut obtenir leur voix et d'ailleurs ils ont déjà voté Mélenchon la dernière fois ce qui est déjà suspect évidemment vous voyez que la boucle est bouclée si vous ne savez pas de quoi je parle en logique argumentaire je vous invite à regarder une émission qu'on tourne assez régulièrement qui s'appelle France BF News qui est une caricature à peine en fait en réalité de ce qu'on voit sur les vrais médias et ça peut vous aider aussi à d'une manière plus sympathique et agréable à comprendre justement les logiques argumentaires des adversaires et à comment les déjouer donc nous dans cette séquence encore plus que d'habitude on doit être le camp de l'unité du peuple français c'est à dire le camp des antiracistes et le camp des antifascistes et de l'assumer jusqu'au bout et de l'assumer tout le temps sans trêve sans barguigner comme on dit sans 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 mégoter et d'être toujours là présent et jamais laisser mettre le doigt dans l'engrenage oui j'étais en colère pas juste sur la marche qui a eu lieu madame Braun Pivet dont le niveau de détestation de ma part est assez élevé comme chacun sait et ça va pas aller en s'arrangeant puisqu'il sait bon bref on y reviendra après et monsieur Larcher qui comme chacun sait est dans l'arc républicain parce qu'il porte bien son nom évidemment et donc ces deux là proposent une marche mais mes camarades il faut être lucide une semaine avant il y a un truc qui moi me pose problème il y a Olivier Faure qui fait la proposition d'une marche de lutte contre l'antisémitisme à tout le monde y compris le RN avec la vieille astuce la vieille recette parce que franchement je ne veux pas faire le procès d'Olivier Faure en disant qu'il veut faire le jeu du RN c'est pas vrai je serais malhonnête de dire ça à quoi ils ont pensé à ce moment là ils se sont dit regardez on va proposer ça comme ça le RN va refuser et on va pouvoir les pointer du doigt et dire qu'ils sont antisémites mais c'est méconnaître la situation dans laquelle on se trouve parce que qu'a fait le RN c'est l'enstenante bah oui bah oui nous on lutte contre l'antisémitisme on sera là à présent après débrouillez-vous de la situation va falloir revoir les cours de stratégie et de tactique là parce qu'on est en 2023 donc il faut serrer les coudes c'est pas le moment de faire des aventures personnelles de décréter des moratoires sur la nouvelle union populaire écologique et sociale c'est le moment de serrer les coudes les attaques en face elles sont pas pour faire semblant les ratonnades dans les quartiers elles sont réelles les gens qui débarquent avec des barres de fer etc qui viennent en vie en vie en main pardon ils existent ils passent aux actes et en face on a un gouvernement qui est incapable de gérer la situation puisqu'il l'a lui-même généré qu'il l'a lui-même utilisé et instrumentalisé parce que vous croyez que nos services de renseignement sont pas au courant de ce qui se passe bien sûr que si mais ils n'agissent pas de la même manière que quand ils sont au courant qu'il y aura une manifestation pour demander le cessez-ce-feu en Palestine non ça ils sont immédiatement au courant pour faire des arrêtés d'interdiction de manifestation par contre quand l'extrême droite arrive et c'est Gérald Darmanin qui se trahit lui-même qui nous explique que sur Romance-sur-Isère si si les services étaient au courant d'ailleurs les policiers ont arrêté 10 personnes 10 personnes ? il y avait 10 personnes à Romance-sur-Isère il n'y avait que 10 personnes à Romance-sur-Isère et visiblement ils les ont arrêtés quand ils étaient déjà en train de commencer de passer à l'acte puis de bien passer à l'acte qu'est-ce que c'est que cette histoire ? on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique là-dessus il y a de l'affichage de Darmanin qui fait un coup je dissous à droite un coup je dissous à gauche un coup je dissous à gauche un coup je dissous à gauche un coup je dissous à droite et un coup je redis je dissous à gauche bon donc on a bien compris la manipulation en la matière donc on ne peut pas faire confiance au gouvernement pour assurer cette lutte on ne peut faire confiance qu'en nos propres forces et c'est pourquoi il faut serrer les coups d'être unis et que c'est pas le moment d'essayer de faire des coups d'éclat politique sur le base de la situation internationale ou sur la situation nationale en plus sur fond de mise en cause qui n'ont pas de rapport avec le réel des positions qui sont défendues par les uns et les autres je suis et pourtant je vais vous faire un aveu je n'ai jamais été un zélé convaincu de la nouvelle union populaire écologique et sociale mais les camarades m'ont convaincu que c'est ce qu'il fallait faire je n'en ai jamais été convaincu formellement parce que je me suis dit moi je veux bien croire qu'ils soient d'accord avec les 650 mesures mais j'ai un petit doute j'ai un petit doute je les connais un peu j'ai passé aussi un peu de temps en partie socialiste comme certains autres dans cette salle je connais mes anciens camarades je sais leur tendance à parfois je ne vais pas dire rechuter mais peut-être suivre un certain nombre de sirènes médiatiques qui sont assez puissantes en réalité et je le vois comment les uns et les autres y compris parfois dans nos propres réunions de groupes parlementaires de la France insoumise la question de savoir comment ce qu'on va dire va être interprété par les médias va prendre je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser la question il faut se poser la question on est des militants sérieux, rationnels, organisés il n'y a pas de problème mais est-ce que c'est ça la première des questions qu'on doit se poser quand on prend une position non on regarde d'abord si on prend une position juste fondée est-ce qu'elle est cohérente avec le programme dans quoi elle s'inscrit et c'est là où je suis triste que l'effet me donne raison pour l'instant de ce désagrégement de la nouvelle union cette désagrégation plutôt on va dire de la nouvelle union populaire, écologique et sociale parce que je vois ce que ça veut dire ce que ça aurait pu vouloir dire et ce que ça devrait vouloir dire pour les prochaines élections européennes ça devrait vouloir dire qu'au soir du premier tour de toute façon il n'y en a qu'un des élections européennes c'est quand même le premier tour du seul tour du tour des élections européennes qui est trois graphiques trois bars le RN je ne sais pas à quel niveau les macronistes je ne sais pas à quel niveau j'ai des envies mais je ne sais pas à quel niveau et nous mais en tout cas qu'il y ait trois grosses bars et que nous on soit dans le jeu et dans la course pour la suite pour donner espoir aux gens en disant c'est possible c'est possible aux européennes ça sera possible aux municipales et ça sera surtout possible à la présidentielle de gagner parce que c'est ça dont il s'agit parce qu'à chaque fois qu'on ne gagne pas c'est pas juste ah ben c'est reparti pour un tour pour savoir qui aura le leadership de je ne sais pas trop quoi non 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 ce que ça veut dire concrètement c'est des gens dans la misère davantage de gens dans la misère ça veut dire davantage d'étrangers qu'on va expulser comme des malpropres ça veut dire davantage de morts en Méditerranée et ici aussi dans la Manche c'est ça que ça veut dire concrètement et quand on est sur le débat asile-immigration à l'Assemblée Nationale et qu'on voit que certains pourraient dire oui mais quand même cet article 3 qui permet de régulariser dans les métiers en tension c'est peut-être bon à prendre non mais vous voyez juste pas tout le reste du texte il y a un problème il y a quelque chose que vous ne voyez pas et même sur cet article 3 sur les métiers en tension alors qu'il est devenu 4 bis qui est redevenu 3 je passe les détails sur les métiers en tension vous ne voyez pas que c'est une vision déshumanisante des personnes qui viendraient sur le territoire national en en faisant uniquement que des travailleurs point pas des êtres humains juste des travailleurs avec cette abomination de on met sur la liste des métiers en tension c'est plus facile pour vous de venir très bien très bien sachant que ça existe déjà en réalité ce dont on parle la liste des métiers en tension existe déjà et si vous n'êtes pas sur la liste des métiers en tension vous voulez embaucher un travailleur étranger vous devez mettre une offre d'emploi publiquement attendre 3 mois je crois ou 6 mois je ne sais plus je crois que c'est 3 mois que l'offre d'emploi soit infructueuse pour ensuite pouvoir demander à la directe et à la préfecture un titre de séjour pour travail pour la personne concernée au moment où je vous parle ce qu'ils veulent le faire c'est le mettre dans la loi lui donner plus de poids ce truc là mais surtout ils veulent faire autre chose d'autre derrière c'est que si le métier du jour au lendemain n'est plus en tension dehors dehors du jour au lendemain pas du jour au lendemain non si votre contrat vous l'avez commencé si vous êtes au début de votre contrat ça va vous pourrez finir votre contrat puisque le titre vous l'avez pour un an mais imaginons ça fait 11 mois que vous êtes dans l'entreprise vous devez redoubler votre titre et là paf arrêté préfectoral c'est plus en tension dans votre coin ah bah il faut retourner dans son pays c'est ça c'est ça qu'on veut c'est ça la conception qu'on a des êtres humains de nos semblables qui vont venir ici c'est pas une question des travailleurs détachés c'est pas le sujet autre sujet qui devrait être traité aux élections européennes sur lesquelles il y a un accord global en réalité de toutes les composantes de la gauche en tout cas les jeunes l'ont trouvé ça c'est sûr tu trouveras la mesure Aurélien je n'en doute absolument pas donc on est dans cette séquence là mais pourquoi ils font ce texte asile-immigration pas parce qu'il y aura un problème majeur avec l'immigration en France c'est pas vrai il n'y a pas de submersion vous regardez les chiffres c'est des 0,0 je ne sais pas combien de la population qu'on doit gérer on est dans le je crois je n'ai plus le chiffre exact mais autour des 20ème pays par rapport à notre population à accueillir au niveau européen des personnes exilées 20ème rang de quoi on parle de submersion mais la submersion l'essentiel des mouvements migratoires sont entre pays du sud nous on n'a qu'une infime partie alors qu'on a une responsabilité majeure dans ce qui se passe dans ces pays concernés nos capitalistes français ont une responsabilité majeure dans ce qui se passe dans ces pays mon collègue Antoine Léomand rappelait notamment parce qu'à un moment donné il était question de la Côte d'Ivoire dans la bouche d'Éric Ciotti que en Côte d'Ivoire il y avait un certain Bolloré qui avait quelques activités économiques qui étaient légèrement prédatrices et créatrices de misère et que peut-être ça avait un lien avec le fait que des gens partent de là-bas et veuillent venir ici il y a des causes de migration mais pourquoi ils font ce texte au fond pour diviser le pays et pour favoriser moi je dirais favoriser le racisme et la xénophobie mais eux ils veulent favoriser leur probabilité d'avoir des voix chez les électeurs pour qui ça parle un petit peu le racisme et la xénophobie en tout cas qui pensent sincèrement que les étrangers leur volent leur travail ou comme Gros Lardon que les étrangers leur volent leur femme voilà et que la misère sexuelle de l'homme blanc est due à l'immigration et en vous disant ça malheureusement je ne suis même pas en train de caricaturer voilà Gros Lardon étant le monsieur qui s'est fait recevoir en tentant de faire la ratonnade à Romand-sur-Isère bon et quand je dis Gros Lardon c'est même pas pour me moquer de lui c'est comme ça que lui se fait appeler dans son groupe militant voilà et ils le font pour ces raisons électoralistes mais qui ont des conséquences dans le pays dans l'ambiance dans le pays pourri alors qu'en réalité on voit quand vous faites des sondages d'opinion de long cours et je vais m'arrêter là après que c'est pas vrai que la xénophobie progresse dans les esprits du pays c'est pas vrai elle régresse tous les sondages de long cours un peu sérieux faits par les sociologues montrent que le fait de vouloir accueillir son prochain est là qu'est-ce qui nous manque à nous pourquoi on n'y arrive pas il y a un petit élément dans l'équation c'est que tout ça désespère la question de la nube les moratoires tout ça désespère tout ça est fait pour désespérer et à la fin ça donne quoi de l'abstention quelle est notre meilleure chance de l'emporter la fois d'après qu'il y ait moins d'abstentionnistes et plus de gens qui votent pour nous et d'ailleurs je terminerai en renvoyant pour cette note positive et d'espoir sur les travaux de Julia Cagé et Thomas Piketty et si vous ne l'avez pas fait je vous invite à regarder la conférence organisée par l'institut Labo-Essi avec eux deux avec Mathilde Panot Manuel Bompard et Stefano Palombarini si je ne dis pas de bêtises et il y avait encore quelques autres intervenants dont j'ai malheureusement oublié les noms il nous a manqué 400 000 voix la fois dernière alors on sait qu'elles sont aussi dans le résultat du parti communiste français d'Europe Écologie Les Verts du parti socialiste c'est un peu plus compliqué mais voilà on sait que ces voix elles existent pour gagner mais elles existent d'autant plus parce que moi je pense que si on gagne il ne faudrait pas se contenter d'un 23-24 ce serait bien de faire un 28-29 tout de suite en étant unis ce serait plus simple et ce sera plus simple mais surtout en allant conquérir les abstentionnistes et ce que nous disent Thomas Piketty et Julia Cagé c'est que quand vous allez faire voter les abstentionnistes ce n'est pas une photographie du résultat national qui se reproduit parce que sinon c'est sûr on ne va pas gagner ici c'est la photographie du résultat national vu qu'on est légèrement derrière le RN légèrement derrière Emmanuel Macron même si nous sur 10 on en prend 3 ils en prennent 4 et 4 mais en fait c'est pas ça qu'ils expliquent c'est que là où il y a la plus forte abstention c'est là où on fait nos meilleurs scores et c'est là où sociologiquement s'il y avait plus de participation la majorité de ces gens voteraient aussi pour nous donc un effet évident pour pouvoir gagner en réalité donc la victoire elle est possible dans ce pays la majorité politique dans ce pays pour être solidaire fraternelle pour être égalitariste pour être défenseur des libertés publiques et libertés fondamentales elle existe ce qui s'est droitisé c'est pas le pays c'est le champ politique et le champ médiatique ça oui ça c'est sûr ça c'est certain et monsieur Bolloré réussit admirablement ses objectifs politiques il faut dire qu'il met les moyens il faut dire que les autres n'offrent pas une capacité de résistance extraordinaire quand je vois comment BFM TV LCI France Info répètent des énormités ou des sujets qui sont mis à l'agenda par ces news je me dis que quand même la capacité de résistance n'est pas là et je terminerai là dessus à l'Assemblée nationale quand on dit ils aident l'ERN en nommant des vice-présidents au début du mandat où ils aident l'ERN en nommant quelqu'un du Rassemblement national dans la délégation parlementaire au renseignement vachement bien quand même pour lutter contre les groupuscules fascistes d'extrême droite sachant que j'étais candidat à leur place mais Yael Brandt-Pivet n'a pas voulu alors que c'est elle qui décidait il n'y a même pas de vote c'est elle qui décide toute seule et elle aurait même pu prendre quelqu'un d'autre de la nupe plus fréquentable que moi à la limite plutôt que quelqu'un du ERN mais non c'est pas ce qu'elle a fait présidence au Rassemblement national c'est pas ça leur idée première c'est que nous on n'en est surtout pas et voilà comment on revoit le schéma plutôt Hitler que le Front Populaire parce qu'ils savent que nous on est en capacité de gagner nous on leur prendra le pouvoir et nous on partagera les richesses et ça ils en veulent absolument pas parce que les fascistes eux effectivement les riches ils sont en la coma il n'y a pas de problème les pauvres aussi tout ira bien du moment qu'ils sont bien blancs le reste ça n'a pas beaucoup d'importance aux yeux des fascistes